hey salut et bienvenue sur les passions de jus on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing du coup normalement je devrais avoir assez de batterie cette fois ci donc on va pas tarder je vais vous montrer du coup le dernier petit arrivage dans ma petite collection c'est une nouveauté qui n'est déjà malheureusement plus disponible voilà je vais pas vous la voilà c'est la petite summer mood qui est du coup actuellement en rupture de stock mais je sais qu'elle va revenir donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui l'auraient loupé et du coup comme ça mon petit unboxing va vous permettre de voir un peu à quoi elle ressemble avant qu'elle revienne en stock donc je vais ouvrir j'ai hâte parce que celle là elle est tellement dans ce que j'aime parce que vraiment pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'ai fait de la piscine en compétition enfin de la natation en compétition pendant très longtemps donc je suis un peu un poisson dans l'eau j'adore ça et donc forcément que cette étoile allait être pour moi voilà donc je vous pose les diamants là on va regarder le tout petit qui comme d'habitude et à l'effigie de moi je m'en rassoie un peu mieux parce que je suis par terre d'or à loi et donc dedans on a un petit entonnoir qui change de couleur à chaque fois on a une pince qui cette fois ci est rose le petit stylet avec un embout simple et un embout de trois on a également la barquette blanche le multiplexeur de sept on a également le petit squishy et on a une petite boîte pardon avec des pains de cire dedans hop qui se referme très pratique et on a du coup le petit washi tape qui sont à l'effigie de toutes les mascottes de aura loi et je crois qu'il a changé en tout cas celui-là il me dit rien je crois pas que je l'ai déjà eu je crois pas que c'était celui-là la dernière fois donc cool c'est cool ça il a changé et donc on a également la petite carte de visite en gros on remercie avec du coup je vous rapproche toutes les tous les réseaux sociaux de aura loi et on a également à l'intérieur des petits autocollants qui pareil sont différents à chaque fois moi j'adore les autocollants de aura loi je les garde tous et on a du coup la petite plaquette en plexi et que j'ai déjà donc c'est là je vais la garder pour l'offrir lors d'un concours voilà petit plaquette en plexi qui du coup devient un cover minder pour moi ou tout simplement une comme une carte de visite que je colle sur les rebords pour être sûr de coller bien droit sur le côté voilà et on a également le petit jeu à loi win-win voilà donc je vais le gratter on va voir toujours pas j'arrive pour me voir un gagnant please play again donc celui-là il est perdant je trouve ça vraiment trop sympa de faire ça vraiment c'est cool ouais je trouve que c'est sympa on ne gagne pas tout le temps en effet quand je vois le nombre de soit l'aura que aura loi que j'ai acheté et je n'ai jamais eu aucune qu'une carte gagnante un jour peut-être pour l'instant c'est pas le cas alors je vais essayer de tout ranger je vais pas y arriver je le ferai après on a ensuite du coup le petit papier de bienvenue avec le code AURAVIP10 je vous mets également le code de ma maman si j'y pense je le mets direct ici sinon je le mettrai de toute façon dans la barre d'infos comme d'habitude qui est NANO10 du coup ça vous permet d'avoir 10% que vous preniez celui-là au sujet de ma maman la différence avec celui-là en avant c'est que ça lui permet d'avoir une petite commission parce qu'elle est affiliée au RALOA et donc de pouvoir vous montrer d'autres contenus sur sa chaîne voilà et donc un petit mot de bienvenue dans plusieurs langues et vous avez du coup le petit papier d'instruction et les petits conseils pour ceux qui démarrent le diamond printing voilà et donc on a également la feuille de route qui a totalement changé qui est déjà changé par rapport à celle que je vous ai montré la semaine dernière parce que la semaine dernière elle était également métallisée comme celle-là sauf qu'elle était pas du tout comme ça pour moi les couleurs étaient encore là enfin tout était de ce côté donc ça c'est cool je le trouve vraiment cool et en plus j'ai l'impression qu'elle est plus grande l'image donc pour mettre dans le carnet ça va être top donc du coup c'est la Maria Chetcareva Summer Mood en 55,9 par 70 cm il y a 70 couleurs vous voyez et donc comme d'hab c'est du près découpé et j'ai l'impression aussi qu'ils ont également réduit la taille donc ça c'est cool je pense que c'est pour être adapté peut-être à tous les types de rangements donc ça ah non il y a 60 couleurs pardon donc ça c'est cool il est vraiment beau le nouveau franchement je trouve ça vraiment joli je vous montre bien l'image elle est trop cool j'aime trop la coupe voir de la piscine vue sur la mer c'est top j'adore 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 et donc on a combien on a 1,2,3,4,5 AB et 2 4 tiki on va regarder ça donc déjà on va retourner la toile hop là bon parce que j'ai l'époil de chien est-ce que vous la voyez quasiment entièrement oui vous la voyez entièrement oh j'adore ah non elle est trop belle elle va être trop belle oh là là elle va être trop belle j'adore donc ça compte très bien c'est top forcément j'ai des sous-pensées donc en carré bien sûr je vous montre un petit peu encore une fois c'est très 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 bien imprimé vous voyez on va dans le fond c'est très joli ah non vraiment trop belle oh là là je suis tellement fan voilà encore une que j'ai envie de commencer maintenant sauf qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie de commencer maintenant franchement c'est possible d'avoir 5 mains et pouvoir diamanter 4 toiles en même temps ce serait tellement cool ou nous remettre un petit confinement vous me direz maintenant avec mon travail je ne serais plus confinée comme j'étais confinée avant ça ne serait plus possible le confinement avant c'était cool parce que je travaillais dans le commerce donc bon bah j'étais chez moi bon là maintenant je travaille avec des personnes en situation de handicap avec de l'humain donc du coup malheureusement confinement ou pas confinement je serais au travail je ferais partie des personnels de soins donc non pas de confinement ça ne sert à rien je serais obligée d'aller travailler alors on va aller bien plus vous attraper sans tous les renders alors on a un AB on a dit combien ? 1, 2, 3, 4, 5 AB donc 1, 2, 3, 4, 5 et alors est-ce que les éclats psiqui ? les éclats psiqui et 2 éclats psiqui ok donc on va commencer par les AB on a un petit violet parme comme ça en AB on a également un rose on a un rose un petit peu plus fuchsia on a un vert clair un peu vert pomme et on a un vert un peu plus foncé et dans les éclats psiqui on a un rose et on a un marron c'est un rose violet marron quoi je ne sais pas si vous allez bien voir les éclats psiqui je vais essayer de vous approcher au max vous voyez c'est voilà le clé AB ce soit une couche de brillant là en fait on a des paillettes intégrées dans le diamant donc c'est trop beau et là du coup on a un petit rose c'est très discret mais franchement ça apporte sa petite touche de différence voilà et donc je vais vous montrer ensuite oh voilà ça me trouve des couleurs oh ma marque c'est une tuerie regardez moi ça ah non c'est une tuerie de ouf les couleurs mais en plus ces couleurs c'est exactement les couleurs que j'aime je ne sais pas pourquoi je pense que le bleu et le rose ensemble ça match quoi donc je sais que j'en ai quelques vies d'étoiles comme ça avec du bleu et du rose et je vais kiffer grave donc on va regarder enfin où sont les AB en espérant que je les trouve on va commencer par celui du bas donc le rose puchia on a mis tout ça c'est dans le tout ça ça va être ça va être dur à trouver parce qu'en fait c'est du rose partout ah ouais j'aurais pas pensé que c'était attendez où est-ce que j'en ai ah ok il y en a un peu dans la bouée il y en a sur les fauteuils ok donc est-ce que vous voyez bien oui le rose de fuchsia AB il y en a un petit peu dans la bouée là et après c'est dans les transats là là et vous en avez un petit peu dans celui-là non dans celui-là pardon le transat ensuite on a le rose pâle là du coup le rose pâle ok il y en a un petit peu en fait le blanc enfin le rose que vous voyez un peu clair là ça en est donc il y en a là il y en a un petit peu sur la enfin le long de la piscine en fait il y en a un petit peu dans le parasol il y en a un petit peu sur la serviette je crois que c'est tout après on a le vert pomme un petit peu du coup ce sont des vagues ouais bon c'est dans les feuilles en bas là le vert clair que vous voyez là tout ça là ça en est donc il y en a également dans les plantes là qui ressemblent à des ananas il y en a du coup dans celui-là en bas et alors par contre je crois qu'il n'y en a pas dans les palunis non dans les palunis il n'y en a pas et ensuite on a le vert foncé du coup c'est dans les mêmes endroits donc vous en avez également là un petit peu là un petit peu là est-ce qu'il y en a un palunis non pas là il n'y a pas de abé ok donc les deux abés verts en fait ils vont se retrouver dans les plantes qu'on voit sur les côtés et également du coup ceux qui ressemblent à un ananas et derrière là voilà et ensuite on a il y avait quoi ? le vert, le vert, le rose pâle il y avait un violet un peu lila alors le violet lila le violet lila excusez-moi je vous retire ce que vous avez devant vous mon vision c'est quoi déjà ? un livre ah ok bon a priori le violet lila il est dans le mur qui est derrière voilà là il y en a et ensuite on a les deux éclats de tic et donc l'espèce de marron violet qui tend alors ça où est-ce que je vais le trouver pas je vais le trouver un livre un livre et ok excusez moi je vous ai bien remis il y en a un petit peu dans le chien de sa bouche il y en a un petit peu dans les tongs et en fait après c'est dans les troncs des palmiers voilà c'est là que je les vois et après on a du coup le rose éclat de tsiki qui va se retrouver également dans la bouée ok donc essentiellement vous allez retrouver le rose éclat de tsiki dans la bouée flamand rose et autour là tac du lecteur cd voilà j'adore non vraiment trop 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 bon ben voilà je vous ai tout dit il y en a encore une que j'ai envie de faire et que je sais pas je sais pas quand je vais la faire je sais pas laquelle je vais commencer franchement j'ai aucune idée laquelle je vais commencer après avoir fini celle que je suis en train de faire je sais pas aucune idée bon en tout cas rejoignez moi dans les commentaires dites moi si vous avez eu le temps de la voir si jamais vous la vouliez et puis bah nos paniques pour ceux qui pardon auraient voulu craquer et n'ont pas eu l'occasion voilà elle est pour l'instant en rupture mais je sais que aura l'oi ils savent pertinemment que maria a un énorme succès sur leur site et que du coup c'est ça part très très vite à chaque fois donc il y a du rinceur qui est prévu ce sont pas des toiles qui vont s'arrêter donc en tout cas pas pour l'instant donc n'hésitez pas attendez mettez vous là dans vos favoris dans vos petites petites paniers comme ça dès qu'elle arrive boum vous pouvez craquer voilà et bien écoutez je vous dis ciao ciao on se dit bah du coup à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut